On est avec chacun une faux. Ça c'est des faux qui ne coupent rien, mais c'est très bien pour ce qu'on veut faire, parce que là on va couper les fougères. Donc ça c'est des... Il y avait une faux, c'était à mon grand-père, et l'autre c'est pratiquement la même. Je l'ai eu à 1€ dans une recyclerie. Elles ne sont pas très bien ces faux, parce qu'en fait nous on est grands, et c'est des manches qui ne sont pas réglables, donc en général on a mal au dos, parce que c'est trop petit pour nous. Donc là je vais couper les fougères qui traînent au milieu, et surtout on va dégager un chemin pour que la jument puisse se remonter de ce côté, puisque c'est plus facile pour nous d'amener l'eau ici, et là elle est tout en bas là-bas, au niveau de la forêt. Donc on va dégager pour pouvoir la refaire remonter, parce que comme elle est vieille, elle a du mal à monter, elle a réussi à descendre toute seule, mais elle ne veut pas remonter. Donc ça fait presque 3 semaines qu'Abdel descend l'eau tout en bas, et c'est vraiment pénible, donc là on va s'occuper de ça aujourd'hui. Donc là les cailles ont trouvé leur destination finale, parce qu'en fait on les a mis pendant 3 jours dans l'ancienne cage de Kaito, et on l'a mis dans le cabanon juste à côté, parce qu'en fait elles étaient élevées à l'intérieur, dans un cabanon. Et comme là, comme par hasard, le jour où on les a prises, il y a eu vachement d'orage et de pluie, j'ai eu trop peur qu'elles aient un coup de froid, ou qu'elles ne soient pas habituées. Donc on les a déjà habituées à une cage un peu plus grande que ce qu'elles avaient, et on ouvrait la porte du cabanon pour qu'elles aient le soleil, parce qu'en fait elles n'ont jamais vu la lumière du jour. Là elles sont hyper contentes, on vient de les mettre il y a moins d'une minute, et elles ont toutes commencé à se ruer dans la terre, elles sont en train de s'en mettre sur les plumes et tout, donc c'est vraiment un besoin pour elles en fait. Vraiment, là elles sont super contentes. Ça les change quoi. Donc par rapport à l'installation qu'on avait quand je vous ai montré la vidéo sur les cailles, d'ailleurs dans cette vidéo j'ai dit une grosse bêtise, parce qu'en fait j'avais une caille couleur normale, et j'avais toutes les autres qui étaient couleur Isabelle. Et en fait les mâles couleur Isabelle n'ont pas de tâche sur le ventre, donc en fait j'avais aussi un mâle dedans, donc j'avais deux mâles, alors que je vous avais dit que j'avais plus un seul mâle, parce que je ne savais pas en fait qu'il pouvait y avoir un mâle Isabelle qui ne soit pas foncé comme l'autre. Et puis en plus là où je les avais achetés, les heures m'avaient dit qu'il n'y avait qu'un seul mâle, donc vous voyez, méfiez-vous, même les pros, des fois ils vous racontent n'importe quoi. Donc du coup, qu'est-ce qui a changé par rapport à quand on avait fait l'installation au début ? C'est surtout sur le dessus, là on a mis du papier goudronné pour qu'en fait ce soit bien hermétique, parce que ça on ne l'avait pas fini. Et là en fait on vient d'acheter justement là une grande plaque comme ça, parce qu'en fait c'est un peu bête une caille, et quand il pleut ça n'a pas du tout le réflexe d'aller s'abriter, et ça reste en plein milieu. Donc en fait il n'y a que cette partie-là qui n'a pas de truc hermétique, mais là au moins ça leur fait un petit préau dessous, où ils peuvent vaquer à leurs occupations. Et on leur a rajouté aussi là-bas, vous voyez, la petite cabane à gauche, c'est la petite cabane de Mont-Hérisson, parce qu'il s'est fait manger là par un blaireau, donc du coup on l'a mis là. De toute façon il était trop gros, il n'allait plus dedans, et on fera un autre truc pour le hérisson. Mais vous voyez, les animaux de la nature, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose, et il s'est fait vraiment complètement dépecer. Alors la tempête a un petit peu couché mes fèves, alors c'est de ma faute, j'aurais dû les buter un petit peu, ou faire quelque chose pour les tenir, mais bon, ce n'est pas grave du tout. Elles ne sont pas cassées complètement, donc les gousses vont finir, vous voyez, elles sont presque prêtes. Celle-là elle est bonne à récolter, les autres vont je pense terminer. Je voulais juste vous montrer, parce qu'en fait là maintenant il n'y a plus du tout de pucerons, vous voyez, là il y avait plein de pucerons, là il en reste un tout petit peu sous les feuilles, mais en tout cas les tiges c'est fini. Et pourquoi ? Alors malheureusement je n'ai pas pu vous le mettre dans l'autre vidéo, puisque ce n'était pas encore le cas. Mais là, les larves de coccinelle ont tout éclos, les oeufs que je vous avais montré. Voilà, ça c'est des larves de coccinelle. Il y en a aussi une autre là, j'en vois une là, il y en a vraiment partout. Vous voyez qu'il y en a vraiment là des dizaines et des dizaines. Alors là, carrément il y en a plein, plein, plein. Il y en a trois au même endroit. Une quatrième ici. Oh là là, là il y en a deux ici. Là, là. Vous voyez que de laisser faire, au bout d'un moment ça marche. Par exemple sur cette tête, partout où on voit des petits points, c'est là où il y avait des pucerons. Et on voit qu'il n'y en a plus un seul sur toute cette tête. Elles ont vraiment tout mangé. Bon bah là, on va aller vérifier s'il y a eu des dégâts. Parce que j'ai vu quelques petits grélons, mais vraiment rien du tout. Comparé à ce que certains ont eu, c'était que dalle. Ils étaient tout petits et ils n'ont pas été nombreux. Donc je vais aller voir si ça a haché quelques petites choses. Et voilà, c'est vraiment, c'est une angoisse ce temps je trouve en ce moment. parce que là, le jardin déjà a pris du retard. Donc en gros, déjà qu'il est en retard, si en plus il se fait massacrer, c'était vraiment très angoissant je trouve. Le nuage, il n'est que sur nous. Il n'est que sur nous. Il pleut. Alors qu'il fait soleil. Non mais comment elles se tiennent ? C'est quoi Raoul quoi ? Elles sont bien sous cette plaque là qu'on a mis parce qu'elles ont la lumière. C'est une plaque de polycarbonate. Comme si c'était une serre quoi. Donc elles sont à l'abri de la pluie et elles peuvent se mettre peinards quoi. Et puis... ... ... ... ... ... ... Alors du coup, la fin juin, on a pratiquement épuisé le stock de courge. Il me reste une courge spaghettique qui est encore en bon état. Là, je vais donner celle-ci aux poules. Ça, c'était une grosse blue hard. Parce qu'en fait, elle a toute une partie qui commence à s'abîmer. Celle-là, je n'ai même pas capté que celle-ci a gaspillé. C'est dommage. Donc ça, c'était une potiron bleu de hongrie. Donc voilà. L'année dernière, j'avais des butternuts qui avaient tenu hyper longtemps. Je les avais eues, je crois, jusqu'en août de l'année suivante. Elles n'avaient pas pourri. Et là, par contre, j'ai été occupée ailleurs. Je n'ai pas pensé à regarder les courges. Et voilà, c'est dommage, on aurait pu les manger. Donc là, du coup, il nous reste la courge spaghettique qu'on va faire dans la semaine. Et puis après, on n'aura plus de courge. On attendra les nouvelles. Mais les courges, c'est quelque chose qu'on mange quand même plutôt l'hiver, en soupe, etc. L'été, on n'a pas trop envie de manger des courges. Donc là, on est retourné en forêt parce qu'il y a eu beaucoup de pluie et un petit peu de chaleur. Donc là, c'est vraiment propice à la pousse des champignons. Donc là, il y a encore plein de giroles. Et j'ai trouvé un cèpe. Donc malheureusement, on est arrivé un peu tard. Donc il n'était pas bien mignon. Il avait été bien mangé. Le pied avait été mangé. Mais par contre, dans le chapeau, vous voyez, il n'y a pas de verre. Donc j'ai récupéré le chapeau. C'est quand même un chapeau conséquent. Ça va bien parfumer la poêlée. Mais bon, c'est le seul que j'ai trouvé pour l'instant. On vient juste d'arriver. Donc j'espère en trouver d'autres. Mais par contre, il y a quand même pas mal de giroles. Là, vous voyez, ça commence à bien pousser. Si ma n'aille amarre de ça, ça ne va pas le faire. Donc voilà, on va ramasser tout ça. Et là, les petits poivrons, les piments. Il y en a même qui sont déjà rouges. Il y en a deux qui sont rouges. Hop, je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est des piments d'Espelette. Donc semé au 15 janvier. Là, on a déjà des petits piments qu'on peut récolter. Et puis, ils sont très productifs. Vous voyez qu'il y en a un là. Là, il y en a trois. Trois ici. Là, un, deux. Sur ce pied, il y en a déjà pas mal. Je vais compter. Il y en a déjà huit qui sont totalement formés. Et puis, il reste encore plein de fleurs là en hauteur. Donc je suis vraiment très contente de ces petits pieds que j'ai fait là. Franchement, je voulais abandonner parce que les deux premières années, je n'avais pas réussi à faire mes plans. Ils étaient tout minuscules. Et franchement, avoir une serre, ça change tout quoi. Ça change tout. Ceux que j'ai mis dehors, ils font la moitié de celui-là qui est le plus petit de tous les plans que j'ai voyés là. Là, ils sont hauts comme ça. Ceux qui sont dehors, ils sont hauts comme ça. Ils n'ont pas de piment. Voilà. Donc là, je ne sais plus quelle sorte de piment c'est, ceux-là. C'est des petits allongés. Après, là, ça doit être des poivrons. Alors, je crois que j'ai mis... C'est les poivrons lombardis que j'ai dû planter. Là-bas aussi, il y a un poivron qui est formé. Là, il y en a un gros à côté du concombre. Le concombre, il fait pas mal de fleurs, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de fleurs mâles. Et puis, lui, il a des fleurs femelles. Voilà. Alors là, j'ai encore un autre prédateur de pucerons que je n'avais pas remarqué quand je vous ai fait la vidéo. Donc là, en fait, c'est Aphidus afilinus. Je vous l'afficherai à l'écran parce que je ne suis plus sûre exactement de la prononciation. Vous voyez que là, les pucerons, ils ont des trous. Ça fait un truc vide avec un trou. En fait, ce petit insecte, il va le dévorer de l'intérieur. Et en fait, c'est la larve, quoi. Elle le dévore de l'intérieur. Et ensuite, elle sort du puceron. Donc, c'est pour ça que là, il n'y a plus du tout de pucerons vivants. Donc, tout s'était dévoré de l'intérieur. Et quand ça éclot, bien sûr, le puceron est mort. Donc ça, c'est une sorte de parasitisme. Et donc, ce petit insecte fait partie des auxiliaires de lutte contre le puceron. Donc là, on est à peu près deux semaines après la première vidéo que je vous avais faite. Et on peut voir qu'il n'y a plus une seule zone avec des pucerons. C'est vraiment dingue. Tout a été mangé. Là, on voit, ça a encore aussi été parasité. Voilà, ça fait ensuite des petits pucerons. C'est devenu des petites billes vides. Vous voyez que malgré les pucerons, on peut quand même avoir de bonnes récoltes. Vous voyez, là, c'est quand même des fèves qui sont assez balèzes. Donc, voilà. Donc là, du coup, c'est toute la rangée des fèves que j'ai ramassées tout à l'heure. Sur cette rangée-là, ça a mal poussé. Je vous ai montré par rapport au calibre. Là, c'était des plus petits calibres que là où je vous avais filmé quand il y avait les pucerons et tout. Par contre, ça a donné des grosses fèves magnifiques. Mais de ce côté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de fèves qui ont jauni au tout début, en fait, au mois de mai, quand il a fait que pleuvoir. Les feuilles de la base ont jauni. Et ensuite, ça m'a fait plein de tâches. Vous voyez, des tâches comme ça. Et puis, il y a carrément des fèves entières que j'ai retrouvées comme ça avec les feuilles noires. Donc là, ça n'a pas du tout marché. Bon, ça m'a quand même donné au moins 600-700 grammes de grains, là, tout à l'heure. Donc, c'était quand même correct, je veux dire. Mais sur une ligne comme ça, normalement, on aurait dû avoir beaucoup plus. Donc, j'ai tout enlevé. Je les ai couchées. Je les ai laissées là. Ensuite, ça, il y a des petites salades. Je vais ramasser les trois qui sont en train de... Vous voyez, celle-là, elle est en train de commencer à monter en graines. Celle-ci aussi et celle-là aussi. Elles sont encore tout à fait mangeables. Moi, je ne jette rien. Donc, soit j'en donne un petit peu au canard. Mais sinon, je les mange même si elles sont montées en graines. Ça ne change rien. C'est quand même bon, surtout sur ces variétés-là. Je veux dire, une fois que c'est bien trié, on ne voit pas la différence. Là, j'ai commencé à ramasser quelques carottes. À chaque fois, en fait, dans Spallox, j'en prends un petit peu. Donc, je prenais quand j'éclaircissais. Ça devenait des calibres de plus en plus intéressants. Et là, je viens de ramasser ça que j'ai passé au jet. Là, elles sont vraiment belles. Vous voyez ? Par contre, il y en a certaines qui ont dû rencontrer un truc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Celle-là, par exemple. Donc là, il y a ça qui vient de se casser, qui était là. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle était en quatre morceaux. Celle-là aussi était en deux morceaux. Mais sinon, là, les autres, elles sont vraiment super belles. En plus, elles sont très faciles à nettoyer. J'ai passé un petit coup de jet. J'ai passé un petit coup de jet vite fait sur le bout. Là, je vais en repasser un petit coup. Mais vous voyez qu'on n'a même pas besoin de les frotter ni de les éplucher. Elles ont vraiment une peau super belle. Donc, je pense qu'on va se faire une grosse, grosse salade. Carottes, fèves, oeufs durs. Et là, je vais regarder vite fait si j'ai d'autres trucs à rajouter dedans. Mais je ne pense pas. C'est dommage que je n'ai pas de tomates de mûr. Parce que ça aurait été une cuerie dedans. Là, j'ai commencé à ramasser quelques petites patates. Regardez, j'ai un truc qui les a mangées. Alors, je pense que ça, c'est la larve de hanneton. Le fameux vert blanc. Je vais le donner de ce pas aux poules. Qui sont juste là et qui attendent leur pittance. Du coup, voilà la récolte qu'on a fait aujourd'hui. Donc, ce matin, on a fait balade en forêt. Donc, on a ramassé pas mal de giroles. Et j'ai trouvé un cèpe. Le pied était mangé. Et bon, le chapeau n'est pas parfait. Il y a quelques petites limaces et tout. Mais il n'est pas véreux. Par contre, c'est vraiment que de la limace. Donc là, il suffit d'enlever de la limace. Et normalement, c'est tout à fait mangeable. Ensuite, on a des carottes. Là, je vais faire une grosse, grosse salade. Je pense pommes de terre, carottes, oeufs durs. Donc, pas ceux-là parce que ça, c'est les derniers ramassés. Donc, moi, je fais une rotation. En fait, je consomme toujours les plus vieux. Et avec des fèves. Donc là, on a à peu près... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? On a 950 grammes de fèves une fois qu'elles sont dépiautées. Quand je vous mets les pois, là. Vous avez dit que je notais tous les pois sur un carnet pour qu'on ait un bilan global à la fin d'année. Quand je parle de pois, c'est une fois que tout est nettoyé et épiauté. C'est-à-dire, les grosailles, quand je les pèse, elles sont comme ça. Il n'y a plus la tige. Là, c'est comme ça. Tac, tac, tac. Là, je pèse une fois qu'il n'y a plus les trucs qui dépassent. Les carottes, je pèse que la partie orange. Voilà, les fèves et les petits pois, je ne vous laisse pas la cosse parce que sinon, ça fausse... Voilà, la cosse, moi, je ne la mange pas. Donc, je ne vous ai vraiment pesé que ce que je mange. Vraiment, la quantité pile une fois lavée, préparée. Et même les épinards, je le fais avant que je les lave parce que sinon, l'eau, comme c'est quand même une feuille assez légère, l'eau va rajouter du pois. Donc, je vous les pèse avant qu'elles soient lavées mais j'enlève déjà la tige au milieu. Donc, on a ça. Et ensuite, pour les desserts, je vais encore faire de la compote. Je vais en garder en frais. Mais je vais encore faire de la compote parce que du coup, ce que j'ai fait l'année dernière fois, c'était super, super bon. J'avais fait compote framboise-fraise. C'était super bon. Donc, on va refaire de la compote. Comme ça, on aura de la compote pour toute la semaine. Enfin, toute la semaine. Ça nous a tenu trois jours tellement c'était bon. Donc, on va avoir de la compote pour trois jours et puis des petits fruits pour ce soir et demain. Voilà. Donc ça, c'est les grosailles gloires des sablons. Je vous ai déjà dit dans la séquence, je vous ai expliqué. Donc, je ne vous le redis pas. Là, on a des petites fraises des bois et des petites framboises gold. Et puis voilà. Et puis là, c'est un mix de différentes variétés de fraises. Adèle, il est en train de faire les carottes râpées. Donc, on ne les épluche pas. Mais par contre, il enlève les petits... Là où il y a le truc vert et puis le petit bout de la racine vraiment très, très fin. Et ensuite, il les coupe en morceaux et il les met dans cette râpe. Donc ça, c'était une râpe qui est à ma grand-mère et qui, je trouve, fonctionne très bien. Alors, vous devez sûrement trouver des choses comme ça en petit bazar et tout. Mais c'est vrai que ceux-là, c'est des anciens. Et du coup, ce n'est pas du tout le même plastique. Le métal, c'est pareil. C'est très, très solide, je trouve, par rapport à tout ce qui se fait actuellement. Bon, il n'est pas tout jeune. Il a la tête un peu vieillotte. Mais ça marche très bien, en tout cas. Et vous avez... Je crois qu'on a deux grilles différentes, c'est ça ? Et elles ne se mettent que d'un côté. Donc, il y a deux tailles différentes. Voilà. En fait, il faut les couper un petit peu. Après, on appuie et on tourne. Vas-y, démonstration. Quoi ? T'en fous partout. Voilà la quantité que ça fait. Ça nous fera plusieurs repas. Sûrement deux ou trois. Sachant qu'on va rajouter tout le reste. Donc là, il va faire la vinaigrette parce qu'il faut que ça trempe un peu les carottes. Sinon, c'est pas très bon quand c'est sec. Donc, ça va tremper dans la vinaigrette. Pendant ce temps, il y a les autres qui cuisent là. Et puis après, il va falloir laisser refroidir bien comme il faut au frigo. Notre vinaigrette. C'est l'avant-dernière bouteille. Je crois qu'on n'aurait pas fini. Et là, on a fini le pot de la nôtre. Donc, on achète celui-là à Biocop. Et je ne sais pas si cette année, je referai de la moutarde parce qu'en fait, j'ai arraché pratiquement tous mes pieds. J'avais fait de la moutarde asiatique cette année. Et elle s'est fait manger par... Alors, c'est des pucerons, mais pas les mêmes pucerons sur les fèves. C'est des pucerons gris un peu. Vous voyez ? Je ne sais plus exactement lesquels c'est. Et ces pucerons-là, en fait, ils étaient actifs au tout début, genre février, mars. Il n'y avait pas encore de coccinelle et quoi. Du coup, ils me les ont laminés. Donc, j'ai tout enlevé et j'ai donné aux poules au fur et à mesure. Donc, j'ai peut-être un ou deux pieds de moutarde. Je pense que j'aurai... Enfin, je vais quand même essayer de récolter quelques graines. Mais je pense que je n'aurai pas assez pour faire mon pot de moutarde. Et je ne sais pas si avec la moutarde asiatique, je peux faire de la moutarde style moutarde de Dijon. Sinon, après là, je pense que j'ai encore le temps de ressemer de la moutarde. Parce que le cycle, il est rapide. Je pense que je vais peut-être même en mettre. Tiens, je vais mettre la moutarde normale, la blonde. Je vais la mettre là où j'ai récolté les fèves. Donc là, je suis en train d'arrêter la cuisson des fèves. Donc, ça cuit très très vite. Donc là, ça fait à peu près un quart d'heure, dix minutes, un quart d'heure que c'est dedans. Par contre, on va laisser continuer les pommes de terre. Puisqu'elles, par contre, elles ont besoin d'un peu plus de cuisson. Et puis, il faut les dépiausser. Parce que nous, on enlève en fait la couche qui est autour pour ne garder que le milieu. On a un petit peu des précieux. Alors oui, je sais qu'il y en a qui mangent quand même l'enveloppe. Il y en a même qui mangent aussi, en mange tout en fait, l'enveloppe qui entoure les fèves quand elles ne sont pas encore toutes mûres à l'intérieur, quand le grain n'est pas mûr. Personnellement, je n'aime pas. Je préfère le petit milieu de ces petits grains. Ça, je trouve que c'est vraiment délicieux. Le reste, ce n'est pas à mon goût. Après, essayez. Peut-être que vous, vous aimerez. Ce qui vous fera nettement plus de matière. Puisque là, au final, sur la gousse, quand on ne prend que le milieu de chaque petit grain, au final, ça fait très peu en quantité par rapport à tout ce que vous avez récolté. Bon, je vous prends en voie off parce que sur le coup, je n'ai pas filmé parce que c'est le genre de truc où je pète des câbles. Franchement, ce n'est pas beau à voir. Donc, on s'est rendu compte, en fait, le matin, que la fruit n'était passée dans le poulailler. Et en fait, elle a mangé deux poules. Enfin, elle a saigné une poule. Vous savez, celle qui est toute blanche, la poule de soie toute blanche. Donc, elle l'a saignée avec, on voit en fait, deux crocs dans la nuque. Donc, elle a saigné celle-là. Ensuite, j'ai une des jeunes poules que j'avais fait l'année dernière, celle-là. Donc, elle avait un an tout pile. Elle, je ne sais pas si elle l'a saignée parce que je n'ai pas trouvé d'orifice où les dents sont rentrées. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de marque, mais elle était morte juste à côté. Et le petit poussin. Alors, heureusement, pas mon poussin apprivoisé parce que sinon, je crois que j'aurais retourné la forêt pour la retrouver la fouine. Enfin, bref. Donc, c'était le petit poussin qui était le bébé de Pompon, en fait, qui a été élevé par Pompon. Lui, il a disparu. Je n'ai pas retrouvé le corps. Et on sait que c'est une fouine parce qu'en fait, ça n'aurait pas pu être le renard puisqu'elle est passée par... Elle a fait un petit trou dessous. Elle a découpé le grillage. On avait enterré du grillage, en fait. Elle a découpé le grillage et elle est passée par intérieur. Et ensuite, elle a paniqué, je pense, pour ressortir. Elle n'est pas ressortie par là où elle est rentrée. Elle est ressortie en déboîtant la porte, la petite porte, en fait, électrique. Franchement, ça me tue. Ça me tue. Et donc, on a mis un piège pour essayer de la capturer. Je ne vous garantis pas que je vais aller la relâcher plus loin parce que bon, on la relâche plus loin. Soit elle va revenir, soit si c'est vraiment très loin, ça va aller chez quelqu'un d'autre, quoi. Je conçois qui en est, en fait, qui part du principe qu'ils acceptent que les prédateurs sauvages leur prélèvent dans leur élevage des animaux. Moi, je n'accepte pas parce que la plupart des animaux que j'élève, j'ai vraiment un lien particulier avec eux. Je veux dire là, mon petit Pinochet, franchement, j'aurais pleuré, je crois. Je pense que j'aurais pleuré si la fouine l'avait saigné parce que c'est un animal que je caresse, à qui je fais des câlins, que j'ai élevé. Pendant deux mois, il dormait dans mon cou. Le soir, il est venu me faire un câlin sur le canapé. Je veux dire, je n'accepte pas, en fait, qu'une fouine, elle vienne me le prendre comme ça, sans raison, même sans le consommer, quoi. Je n'accepte pas, moi, en fait. Je ne veux pas. Je veux les garder parce que je les aime et je ne veux pas donner aux animaux sauvages. Ils débrouillent dans la forêt. Il y en a suffisamment autour de chez moi. Même d'ailleurs, des fois, je suis gentille parce que je sais qu'il passe en bas du pré, le renard, quand on fait nos volailles, qu'on a des abats, etc., qu'on ne mange pas, ou par exemple la tête, etc. Je mets tout en bas pour lui, pour qu'il ait son truc et tout. Je suis gentille. Si on élève des animaux, c'est aussi pour qu'ils aient quand même une vie et une mort convenables. Là, c'est des animaux qui sont stressés, donc ceux qui survivent sont stressés. Ceux qui meurent sont saignés et pour rien, parce que je suis désolée, mais autant elle a pris le petit poussin, elle l'a mangé. Ok, ça, je peux concevoir, mais par contre, les deux poules qu'elle a saignées, une qu'elle a saignée et une qu'elle a juste tuée, sûrement, elle a dû la mordre ou lui faire trop peur. Elle a fait une crise cardiaque, je n'en sais rien. En tout cas, ces deux poules, elles sont gaspillées. Je veux dire, elles n'ont même pas mangé. Donc ça, je n'accepte pas. Ça m'énerve. Moi, mes poules, je veux dire, j'ai quand même une relation avec elles particulière, surtout celles-ci, puisque c'était mes poules reproductrices. Ce n'étaient pas des poules qu'on allait manger. Donc j'avais vraiment beaucoup d'amour pour elles, en fait. Donc je n'accepte pas qu'un animal vienne et ne me les tue pour rien, en fait. Donc c'est pour ça que ce n'est pas la peine, dans les commentaires, de venir avec un discours comme quoi c'est la nature, il faut laisser faire les animaux et tout. Ça ne se fait pas de les tuer. Oui, ça ne se fait pas de les tuer, mais ça ne se fait pas non plus de tuer nos poules, surtout pour rien. Parce que je veux dire, moi, au moins, il y a une raison. C'est pour protéger les autres poules. Donc il y a une conséquence, il y a un bienfait, au final, de chasser. C'est nuisible, et j'utilise le terme, à bon escient, parce que dans ce cas précis, ça nous porte atteinte. C'est une nuisance pour nous, mais surtout pour les poules. Parce que, bon, dans l'histoire, il y a quand même trois poules qui sont mortes, quoi. Enfin, deux poules et un poussin. Donc c'est la première fois qu'on se fait manger une poule, mais sur notre territoire. Parce que ça nous était déjà arrivé une fois, mais c'est parce qu'on les laissait en liberté totale. Elles allaient un petit peu loin. On s'était fait manger une poule par le renard. Et du coup, c'était depuis ce temps-là qu'on avait fait un enclos sécurisé, etc. Et là, voilà, ça m'énerve. Donc le fait qu'elle ait coupé le grillage, ça fait qu'il faut que je trouve une autre alternative. Ou je ne sais pas, ou pas non plus mettre de l'électricité partout. Moi, j'ai ma chienne, je ne veux pas qu'elle se prenne le coup de jus. Voilà. Donc c'est vraiment très compliqué. C'est un problème, j'ai l'impression, insolvable. À part capturer le problème, quoi. C'est tout. Malheureusement, c'est la seule solution. Ça ne me fait pas plaisir, mais des fois, il y a des choses qui sont nécessaires.